Et bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue pour cette petite petite vidéo, alors mauvaise écran mais c'est pas grave, voilà, vous avez découvert la nouvelle musique d'intro des lives, j'espère que ça vous plaît, petite modification de l'overlay comme vous pouvez le voir, alors c'est une petite modification légère, on a juste remis un peu le logo en avant pour qu'il soit un petit peu plus joli à regarder et un petit peu plus joli à voir, et j'espère que ça vous plaît, du côté des changements c'est vraiment la seule, voilà, on a juste modifié un peu le fond pour qu'il soit un petit peu plus, voilà, qu'il permette un peu plus de ressortir le jeu, sinon du côté de l'overlay on a rien changé, parce que je voyais pas l'intérêt de changer quoi que ce soit sur le jeu, donc on a absolument rien, alors rien changé, donc c'est un épisode de la petite pioche, je vous présente pas le concept, on fait des pioches, mais cette fois-ci comme c'est un épisode un peu particulier, parce que normalement il devait y avoir un live en ce 26 mai, mais comme vous le savez je ne pourrais pas faire de live étant donné que je ne suis pas chez moi, donc je vous propose cette vidéo comme contenu additionnel pour compenser mon absence, voilà, comme vous le savez je fais toujours des vidéos promotionnelles de la petite pioche, c'est-à-dire je pioche pendant les vidéos, je suis un passionné de pioche, vous le savez je pioche que ça, je fais que ça et je pioche que ça, donc on pioche, on pioche, on pioche. Donc, on va essayer de faire des pioches, j'en ai prévu 74, mais on va en faire un petit peu plus, l'idée c'est d'en faire environ 300 pendant cette vidéo, à peu près, comme ça, ça vous fait un petit contenu sympa, d'une vidéo d'une 10 à 15 minutes. Donc, on est parti, alors je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas si on va piocher, je ne sais pas si on va piocher des trucs, parce que le problème c'est que j'ai pioché hier soir pendant, j'ai pioché hier pendant le live, du moins lundi, ou je ne sais pas quand j'ai fait un live, mais j'ai pioché. Donc, il y a peu de chances que je repioche, sachant que ma dernière pioche était Kevin H, WrestleMania 37, donc c'est quand même peu probable. On verra, on verra, on n'est pas à l'abri, après tout, des pioches, on en fait beaucoup, et peut-être même une petite draft exclusif pour cet épisode, ça pourrait être bien, une petite draft exclusif, vous imaginez un petit peu là ? Ça pourrait être sympa, ça, une petite 37 pendant un draft exclusif, là, hein, franchement, ça serait beau. Alors, non, toujours pas, toujours pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont demandé, peut-être, qui n'ont pas suivi le live d'hier, et qui se disent, mais pourquoi tu fais moins de live ? C'est juste que, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais repris le boulot, et que j'étais fatigué, donc il fallait que je m'en... Ça ne manque pas un peu de musique, là, vous ne trouvez pas que ça manque de la musique ? Si, si, ça manque de musique, on met un petit peu de musique. Voilà, voilà, c'est mieux comme ça, de la musique de fond, c'est quand même mieux, non ? Donc, ouais, j'étais un petit peu fatigué, puis, ben, je ne pouvais pas, je ne voyais pas trop l'intérêt de faire un live, parce que le problème, c'est que quand je fais un live et que je suis fatigué, je ne parle quasiment pas, je dors sur mon siège, et après, vous, ben, vous vous ennuyez, quoi, concrètement parlant, vous n'avez plus rien à faire pendant le live, et, voilà, donc, ça ne sert à rien de faire le truc de faire un live, parce qu'au final, je ne dis rien, je ne fais rien dedans. Donc, on la préfère, je préfère, honnêtement, ne pas faire de live, et vous proposer directement un truc sympathique et sympatoche quand je suis en forme, plutôt que, ben, faire un truc qui n'y plie pas. Donc, ensuite, le format, la petite pioche, ce n'est pas un format que vous avez l'air d'apprécier, parce que vous n'avez pas l'air de beaucoup regarder, c'est vrai que regarder un mec qui fait des pioches, ce n'est pas terrible, c'est un fait. Mais, voilà, je continue à faire ce petit format, parce que, ben, voilà, la moyenne des chiffres n'est pas si mauvaise, bon, il y a pire, ça, c'est vrai, mais il y a mieux, mais il y a pire, voilà. Donc, on est plutôt pas trop mauvais, on fait environ la moitié de ce que j'aimerais avoir, mais, c'est bien, honnêtement, c'est bien, on ne va pas se battre avec le jeu. Et, voilà, maintenant, moi, je vous le dis, si vous avez des idées de concepts, en rapport avec le jeu, bien évidemment, j'entends, si vous avez des idées de concepts, si vous avez des idées de vidéos qu'on pourrait faire en rapport avec le jeu, donc, là, moi, je fais les pioches, mais si vous avez d'autres idées qu'on pourrait faire, moi, je suis preneur, je suis preneur pour tout, donc, il ne faut pas hésiter à le dire dans les commentaires, d'accord, parce que, ben, c'est important qu'on puisse communiquer, et la barre de commentaires, elle est techniquement conçue pour ça. En mettant des commentaires dedans, ben, moi, ça me permet de savoir ce que vous, vous aimez, et ce que vous, vous aimez pas, tu vois, c'est un peu ça, comment ça marche. Mais, voilà. Alors, ben, pour l'instant, on va les mettre dans la barre, on va essayer de voir si on peut remplir une barre, au moins pour cette vidéo. Avec 75 pioches en 3 fois, ça devrait être plus que suffisant. En plus, on est déjà à 2000 points, c'est plutôt pas mal. Ça monte plutôt vite. Hop. Ouais. C'est pas si mal, non ? C'est de la merde, hein, mais c'est pas si mal. Alors, hop. Voilà, voilà. Hop. Oula. Alors, on va remonter jusque là, voilà. Et voilà. Et ben voilà. Allez, on en reprend d'autres. On en refait encore une petite session. Ouais, 6 minutes pour faire, c'est bien, hein, 6 minutes pour faire les 75 pioches. C'est pas si mauvais. Alors, hop, on en prend une ici, voilà. On la met en poussière. Et on en reprend deux. Donc, hop. Voilà, ça fait 25. Ensuite, là, vous voyez, on est à 49. Donc, techniquement, on peut en reprendre encore une. Hop. Et ça permet d'avoir 74 pioches. Voilà, pour ceux qui voudraient savoir comment on fait pour en avoir plein. Après, vous pouvez aussi les cumuler, puisque pour en avoir un peu plus, donc par exemple, pour en avoir 25 de plus, c'est-à-dire 99. Il vous suffit de faire un King of the Ring, après de synchroniser vos récompenses King of the Ring, avec les pioches restantes. Et vous montez normalement à 99 pioches, si vous voulez en faire un peu plus. Bon, alors, pour le coup, il faut synchroniser, les gars. Parce que, sinon, c'est pas évident d'avoir les 99 pioches, voire impossible, là, dans l'immédiat. Mais, en gros, c'est ça. Vous pouvez avoir 99 pioches. Et si vous les gardez, vous pouvez les cumuler, puisque les pioches du King of the Ring, vous pouvez en accumuler autant que vous voulez. Donc, par tranche de 25, vous pouvez monter autant que vous voulez. Je sais que, hey, ils étaient montés à 600 pioches. Donc, c'est tout à fait faisable de cumuler les pioches. Mais, il n'y a que le King of the Ring qui vous permet de les cumuler, à proprement parler. Une horde. Thunder, vas-y, note, hein. Tu notes, t'as dit que tu notais les cartes, alors vas-y, note. Note, note. Hop. Oh là là, ça pioche, hein. On a eu ça. Pas des Rumble 21, s'il te plaît. Me fais pas piocher de Rumble 21. J'en ai marre des Rumble 21. C'est la merde, les Rumble 21. Le pire, c'est que je me dis qu'une fois que le nouveau tir va sortir, ce qu'il n'aurait pas remarqué, mais quand le nouveau tir va sortir, je me dis que je vais piocher que des Rumble 21 minimum dans le tableau de draft. Et qu'elles ne me servent déjà plus à rien. Si les féminines, à la limite, elles vont m'aider si je pioche des féminines. Ce qui va considérablement augmenter, d'ailleurs, mon nombre de féminines Rumble 21, et c'est très bien. Mais, concrètement parlant, ouais. Dans le tableau de draft exclusif, on va piocher de la Rumble 21 à tout va. Bon, l'avantage, c'est qu'on va enchaîner, c'est-à-dire on va faire les Rumble 21 et les cartes de ton niveau. Et ça augmente les chances, parce qu'avec le nouveau tir, on se place pile au milieu. Bon, on ne peut pas piocher une carte plus haute, mais on ne pioche que des cartes en dessous de ton niveau, à moins que, non, peut-être pas. Non, peut-être pas, parce que je pense que le tableau de draft exclusif adapte les pioches en fonction de ton top 8. Donc, je pense que quelqu'un qui est WrestleMania 37 continuera à piocher des behemoths. Et que pour passer le tiers, si tu passes le nouveau tiers, tu ne piocheras que des Rumble 21. Donc là, si le nouveau tiers venait à sortir maintenant, je ne le passerais pas. Donc là, mais oui, non, il faut passer le nouveau tiers pour piocher que des Rumble 21, évidemment. Ça marche comme ça, sinon ça ne marche pas. Alors, mais oui, ce n'est pas si mal, honnêtement, ce n'est pas si mal. C'est bien de piocher des bonnes cartes comme ça. Hop, 4300. Allez, on fait en sorte de remplir la barre et après, on s'arrête là. Ce sera déjà pas mal pour un épisode de la petite pioche. Avec toutes les pioches qu'on a faites, là, on en a déjà fait 150. On verra si on a de la chance sur la dernière session. Est-ce que je peux monter un peu en point, là ? Voilà. Tac. Tac. Tac, 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 tac. Et tac. 5300. Allez, encore 25 pioches. Donc, on en a fait 150, c'est ça ? Euh, on va en faire encore 50 de plus. Voilà, hop, on en reprend encore un set de 25. Wouhou, allez. Et voilà le travail. Allez, on est reparti pour 50 pioches de plus. Tout, 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 tout. Non. Non, on s'en fout. 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 Ah tiens, pour ceux qui savent pas, il y a les fusions WrestleMania 37 qui arrivent dans deux jours. Voilà. Si on part sur la sortie de cette vidéo, on est le 26 aujourd'hui, tu vois. Eh bien, ça arrive dans deux jours. Vendredi, normalement, vous avez les fusions qui pointent le bout de leur nez en WrestleMania 37. Pour ceux qui se demanderaient quand on sort le nouveau tiers, bon, sachant qu'il est déjà affiché, le logo, donc il devrait arriver assez rapidement. Donc, soit le 9 juin, dans la logique des choses, soit le 16. Sachant qu'ils ont déjà affiché le logo, je ne serais pas étonnant qu'il arrive assez vite, en fait. Mais moi, je dirais plutôt le 16, c'est-à-dire quelques jours avant le pay-per-view. Ça serait quand même beaucoup plus cohérent. Parce que s'ils le sortaient avant, ça serait étonnant. Mais ça va arriver assez vite, maintenant. Les fusions sont là. Le logo du nouveau tiers est déjà affiché. Ça devrait arriver assez rapidement. Donc, il faut être patient, les gars. Moi, je vous dis, il faut être patient. Puis comme ça, ceux qui ne sont pas encore au max, ils ont le temps. Vous voyez, moi, j'ai encore un Daniel Bryan WrestleMania 37 à pro. Donc, le temps que le truc se fasse, le temps que je récupère les cartes et tout, que je fasse mon pro, j'aurai comme ça le temps de passer plus à donf. Et au moins, quand il y aura la sortie du nouveau tiers, je serai prêt et je passerai directement le nouveau tiers. Et en plus, ce qui est fou, c'est que ce sera la première fois que je passe le nouveau tiers pendant une saison. Quand il sort, je n'avais jamais passé le nouveau tiers direct, en fait. J'avais toujours eu un petit décalage de deux semaines, voire trois, avant de passer le nouveau tiers. Et là, pour la première fois, j'ai le niveau pour passer le nouveau tiers direct en arrivée de tiers, en ouverture de tiers. Et ça, ça fait longtemps, longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et c'est cool, là, c'est sympa, on verra bien. Ça permettra de faire une freebie en live, en plus et tout. Donc, non, mais ça va être cool, franchement. J'ai hâte, vous voyez, j'ai hâte. J'ai hâte de voir la gueule de tout ça. Avoir le logo, là, comme ça, sur les cartes de pioche, ça va être stylé. Ça va être stylé. Ah, ça y est, on a fini. Je n'avais pas vu. Alors, donc, je ne vais pas vous dire quelle est la carte de pioche, parce que je ne vois pas les commentaires à l'avance quand j'enregistre la vidéo. Ça serait un peu con. Mais on va suivre la ligne. Vous voyez, les abonnés, hier, avaient commencé avec ça. Moi, je vais suivre la ligne et je vais prendre celui d'en haut. Et c'est une bémote. Bon, c'est de la merde. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On termine le machin. Hop, hop, hop. Voilà, on a fait le tour. Ah, ben, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. On est bien, là. On a fait 200 pioches. On a chopé de la merde. On est content. Ce n'est pas sur celle-là qu'on va se dire, putain, c'est cool. Mais tant pis, ce n'est pas grave. La prochaine vidéo sera la bonne. On n'hésite pas, les enfants. Si vous ne me connaissez pas ou si vous venez de découvrir la chaîne, on s'abonne, on n'oublie pas les notifs pour ne pas rater les lives. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lives. Quelques vidéos qui sortent de temps en temps. Voilà. C'est terminé pour cet épisode XXL de la petite pioche. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez, notamment Thunder, je sais qu'il a dit qu'il notait toutes les cartes que je ferais et qu'on fera un point à la fin. On fera bientôt un point. Et moi, je vous retrouve très, très vite pour un nouveau live et une nouvelle vidéo. Et puis, plein de nouvelles choses encore et encore. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501